La consommation responsable est fondamentale puisque l'impact de l'achat de nos biens, produits et services au quotidien est majeur sur la consommation de matières premières, les émissions de gaz à effet de serre et la production de déchets. Donc l'objectif c'est de développer une consommation agréable, certes, mais utile, qui répond à un besoin juste sur des plans environnementaux et sociaux. Donc il faut commencer par une démarche de sobriété, c'est-à-dire répondre à un juste besoin, et ensuite faire en sorte qu'on achète des produits qui ont moins d'impact sur l'environnement, comme la seconde main, par exemple, ou des produits labellisés. Globalement, c'est l'offre qui guide la demande et donc la consommation. Les politiques publiques peuvent jouer sur différents leviers, la fiscalité, les aides, pour orienter vers une consommation responsable. On peut également travailler sur la publicité. Donc il y a certainement des efforts à faire, notamment pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas les moyens financiers d'accéder à des produits et services à moindre impact, puissent justement partager l'effort collectif dans un objectif d'équité. La publicité, c'est le bras armé d'un modèle en volume qui vise à vendre toujours plus, notamment pour développer la richesse et le PIB. Donc c'est un aspect un peu compliqué. Cela étant dit, la publicité peut avoir un rôle positif à la fois pour faire changer les imaginaires, pouvoir faire en sorte que les représentations de l'épanouissement et du bien-être ne passent pas par l'accumulation de biens. Elle peut faire passer des messages positifs pour mettre en avant les produits justement à moindre impact, de manière à orienter la consommation. Donc c'est un enjeu important de réorienter la publicité pour atteindre les objectifs de la transition écologique. Musique Musique Sous-titrage ST' 501